Salut tout le monde c'est Iker et on est parti donc dans une nouvelle vidéo de paladin et cette fois ci ça sera le le point sur Grok alors Grok est un healer dps c'est un peu entre les deux c'est un personnage qui peut avec certains decks et certaines compositions d'équipe vraiment soigner beaucoup ses coéquipiers et dans d'autres situations il soignera de manière modérée mais il fera d'énormes dégâts on va expliquer un petit peu les différents styles de jeu les différents légendaires les différentes cartes qu'il faut jouer suivant la map suivant la composition de votre équipe et suivant la composition de l'équipe adverse dans ces trois cas doivent être bien analysés avant de faire le choix au niveau de la légendaire du deck suivant donc la composition adverse la map et votre adversaire et vous alliez plutôt alors on est parti Grok est un personnage qui a de base 2400 points de vie selon ce qu'a dit IRS les supports vont sans doute être nerfés au niveau points de vie puisque c'est vrai qu'ils ont généralement plus de points de vie que les dégâts et les flancs donc deux autres catégories du jeu on va parler de ses compétences il n'y a rien de bien compliqué avec le bâton de foudre c'est votre attaque principale elle fait des dégâts toutes les 0,1 secondes donc en 10 secondes donc en une seconde pardon vous faites 10 tics 775 soit 10 750 de dégâts par seconde l'avantage de cette arme c'est qu'elle n'a pas besoin de se recharger mais par moment vous allez devoir éviter qu'elle surchauffe et quand elle surchauffe faites attention quand elle surchauffe il faut pas qu'elle a jusqu'au bout sinon vous n'allez pas pouvoir attaquer pendant un moment donc il faudra faire des moments où vous n'attaquez pas pour pouvoir remonter la barre plus efficace à courte et moyenne portée en effet c'est une arme qui a une portée moyenne maintenant je rappelle qu'elle a été up et elle fait quand même des dégâts maintenant à une assez bonne portée nous avons ensuite le clic droit qui est l'un des sorts les plus importants de gros si ce n'est le plus important choc électrique vous tirez un projectile de 750 de dégâts qui rebondit entre les ennemis donc quelque chose qui n'est pas précisé ici c'est combien de fois ça rebondit de base ça rebondit six fois de base donc 150 x 6 ça fait 900 de dégâts 900 de dégâts répartis forcément sur deux cibles donc au minimum donc ça peut faire 450 450 c'est un sort qui est très efficace car on a une légendaire qui peut être basé là dessus et qui fait que vous allez le récupérer beaucoup plus vite et ça permet de faire d'énormes dégâts forcément plus vous allez monter en élo et plus les gens connaissent la force du choc électrique de gros et donc plus ils vont être éloignés les uns les autres voilà pour contrer un gros quand vous jouez contre un gros qu essayez de vous éloigner les uns les autres mais forcément ça va dépendre des maps 1 sur fish market ou sur syrie c'est assez facile que le gros ne touche pas plusieurs cibles avec son choc électrique par contre sûrement gros c'est plus compliqué sur également frog eyes c'est plus compliqué donc ça va dépendre de la map forcément un gros choc électrique sera plus fort sur certaines maps que sur tonne sur que certaines autres suivant la composition adverse les gens vont être s'il ya un sniper un il un flanc un tank les gens sont assez loin les uns des autres et le choc électrique va être difficile de faire rebondir pour faire le maximum de dégâts possible ensuite on a un sort relativement simple c'est la marche spectrale c'est tout simple vous êtes invulnérable pendant une seconde vous ne pouvez pas être ciblé et votre vitesse augmente de 20% les ballus qui vous affectent sont retirés c'est à dire si vous offrez de cotériser ça peut être bien de faire la marche spectrale puisque une fois que vous allez sortir de la marche spectrale vous allez pouvoir vous soigner avec votre totem le totem de soins c'est un sort relativement simple à comprendre vous déployez un totem qui a 1000 points de vie qui soignent les alliés de 420 par seconde pendant six secondes donc ça fait quand même un il assez insane ça il quand même très 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 bien ça a un cd de 15 secondes ça ça paraît interminable mais heureusement il ya des moyens dans le deck pour le faire diminuer tempête et enfin votre ultimate qui est relativement bon parce que ça permet de faire des dégâts et d'huile pendant trois secondes vous parcourez par une vague de puissance toutes les aériques 5 secondes vous ralentissez et infligez 200 dégâts à deux ennemis proches tout en rendant 500 points de vie et en augmentant la vitesse de deux alliés proches de vous même donc vous augmentez la vitesse de déplacement vous vous soignez de 500 par seconde etc etc pendant trois secondes attention c'est un sort qui quand vous êtes sous l'effet de cotériser est pratiquement inutile en termes de régène donc ça ne vous permet pas de tanker mais sur la première utilisation voire la deuxième c'est quand même un ulti qui peut remonter la barre de vie d'un allié faire de bons dégâts etc etc mais c'est loin d'être le sort le plus puissant de gros c'est un sort on va dire très moyen les deux sorts les plus forts de gros sont sans doute son totem et son choc électrique à utiliser avec certaines légendaires allez on passe en revue les légendaires qui sont les plus fortes il y en a bien évidemment deux c'est le maestrom vos tirs d'armes réduisent de 0,3 seconde le temps de recharge de choc électrique qui remondit quatre fois de plus donc en gros vous l'aurez compris vous allez faire choc électrique clic gauche et choc électrique clic gauche choc électrique clic gauche et vous allez faire d'énormes dégâts parce que ça rebondit quatre fois de plus donc ce qui signifie que ça fait de base 150 de dégâts à chaque rebond ça rebondit six fois de plus plus 4 10 on est des rois des maths sur les écarts tv ce qui fait donc 150 x 10 1500 de damage qui peut être réparti sur deux cibles donc ça peut faire 750 750 plus 750 de votre arme principale vous pouvez faire vraiment beaucoup 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 de dégâts avec le choc électrique et le bâton de foudre avec groc de manière répétée et sans avoir quasiment besoin de s'arrêter donc c'est très très puissant et c'est généralement la légendaire la plus jouée sur gros qu'on va pas se cacher dans la majorité des cas en enquête quand vous allez croiser un gros à partir du niveau platinium diamant master grand master il sera joué maestrom mais dans certains autres cas on va dire au moins 30% domaine spirituel non protect protection tétomique est relativement puissant domaine spirituel le défaut de domaine spirituel c'est que c'est pas ça impacte pas assez maestrom ça permet d'augmenter de multiplier le dps de groc de manière quasiment exponentielle bon c'est beau de dire ça mais en gros ça permet de faire beaucoup plus mal et protection tétémique c'est pas vraiment pour le il qu'on va le prendre bien évidemment il 50% supplémentaires c'est relativement fort mais si surtout rend les alliés immunisés au contrôle pendant deux secondes ce qui va vous permettre de nullifier un utile en bas de nullifier un ulti torval de nullifier un ulti inara donc c'est très 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 puissant et ça va contrer vraiment de manière efficace certaines compositions adverses qui vont être basées sur inara mal d'en bas torval ce genre de truc là makoa aussi ne peut pas vous grappe si vous mettez ni grappe vos alliés si vous mettez une protection tétémique donc c'est très très fort et en plus ça permet de soigner 50% en plus donc ça va faire un ils n'ont pas de 420 par seconde mais 630 par seconde de il donc c'est relativement correct également alors vous allez dire maïstrome protection tétémique et car c'est de façon complètement différente de jouer par oui comme je vous l'ai dit c'est suivant la map suivant votre compo si vous jouez avec un genos bah essayez de voir si genos est plutôt a plutôt envie de jouer la légendaire de il ou la légendaire d'augmentation de dégâts corps céleste de 15% sur lui et sur les personnes qui ont le truc parce que bien évidemment vous pouvez essayer d'alterner entre protection tétémique et la légendaire de dégâts de genos ou maïstrome et la légendaire de dégâts de genos si vous avez envie mais là vous allez avoir un petit peu moins de heal et bien évidemment s'il n'y a pas beaucoup de contrôle bah c'est vrai que ça sert pas forcément à grand chose de partir sur protection tétémique prenez plutôt un deck maïstrome si vous jouez avec un mal d'en bas malédiction de éconaux je sais pas moi une ligne unique qui vous dit moi je vais pas et je vais dps essayez de vous adapter et partez sur une protection tétémique voilà donc suivant les s'il ya beaucoup de contrôles en face protection tétémique s'il ya peut-il dans votre équipe protection tétémique s'il ya beaucoup de heal dans votre équipe maïstrome s'il ya peu de contrôles dans la position adverse maïstrome si on est sur une map où les gens vont être assez proches les uns des autres maïstrome si on est sur une map où les gens vont bombarder le point vous jouez avec une compo avec beaucoup de tanks et les gens vont facilement être dans votre protection tétémique et en plus il ya beaucoup de contrôles la protection tétémique parce que si vous avez à côté de vous une inara à côté de vous un rucus qui bombarde et qui en plus se font rire et qu'ils sont immune contrôle pas forcément ça va les aider à dps donc voilà les deux légendaires que je vous conseille les deux styles de jeu que je vous conseille spectre et domaine spirituel pourrait être envisageable dans certains deck fun spectre pourrait être un petit peu immortel avec ultra mobile etc mais moi je trouve que spectre on perd trop de dégâts parce qu'on joue pas maïstrome et spectre on perd le côté soutien des autres donc c'est un peu entre les deux et domaine spirituel c'est pas assez solide pour être vraiment envisageable donc maïstrome protection tétémique les deux légendaires qui sont les plus joués à niveau pro avec maïstrome en priorité et protection tétémique qui peuvent être intéressants pour contrer la composition adverse maintenant on va présenter trois decks alors bien évidemment gros que vous voyez survie il gros qu'il est gros que dégâts restauration s'en fout c'est avec de base gros que dégâts basse bien évidemment c'est maïstrome mais après vous pouvez très bien jouer survie survie il avec maïstrome mais vous pouvez très bien jouer protection tétémique avec survie il est gros qu'il vous pouvez même jouer proté survie vous pouvez même jouer le deck il la légendaire il avec le groupe dégâts mais globalement c'est pas forcément trop recommandé on va présenter bien évidemment pour commencer le groupe dégâts qui est le plus joué à niveau compétitif et on va présenter les cartes et on va bien évidemment donner des explications on commence par cinq points dans conduit pendant deux secondes après choc électrique votre vitesse augmente de 20% par ennemis différents touchés ce qui va vous permettre d'avoir une assez bonne mobilité c'est à dire qu'il faut vous dire quand vous jouez ce déclat que si je mets un choc électrique sur deux cibles ça peut aussi me permettre de fuir mais ça peut aussi me permettre de chase et d'essayer d'aller rattraper quelqu'un qui a essayé de s'enfuir ensuite carte forcément très importante suivant les maps suivant les maps si les gens commencent à s'éloigner un petit peu les uns des autres forcément la portée de rebond de choc électrique augmente de 40% ce qui va vous permettre de toucher les dix fois et donc de faire relativement mal en dégâts de zone marche spectrale réduit le temps de recharge de totems de soins ça c'est une des cartes les plus fortes du deck de groc et elle est présente dans tous mes decks puisque la marche spectrale permet de réduire le cooldown donc marche spectrale c'est vous êtes invulnérable et en plus ça vous permet de récupérer votre totem qui a deux bases beaucoup de temps de rechargement on rappelle 15 secondes ça permet de le passer à 12 donc ça permet de lancer plus souvent marche spectrale augmente votre vitesse de 50% ce qui vous donne encore plus de la mobilité en gros vous pouvez vous repositionner de deux façons avec la marche spectrale car vous allez aller beaucoup plus vite ou alors avec les chocs électriques que vous allez faire rebondir qui va vous augmenter votre vitesse de déplacement pour fuir ou pour chasse ou pour chasse ou pour chasse pour chasser quelqu'un vous avez 100 pv supplémentaires parce que 100 pv supplémentaires ça permet à groc de tanker un petit peu plus naturellement bien évidemment cette carte peut être remplacée par d'autres certains joueurs joueront votre jauge de surcharge diminue de 4% par et demi toucher par choc électrique ce qui va vous permettre d'être en permanence au clic gauche certains autres joueurs joueront bien évidemment sur bas le totem de soins dure une seconde supplémentaire ou voilà des cartes comme ça aux marches spectrales se recharger en 1,5 secondes plus vite certains joueurs changeront bien évidemment de fusil d'épaule mais moi je vous conseille celle-ci quand vous débutez mais on va dire ça peut être celle ci pourrait largement être envisageable ouais et puis vous pouvez si vous avez envie de diminuer les dégâts ici et augmenter des trucs ici mais généralement ça c'est bien pour pour le début quand on n'arrive pas très bien à maîtriser l'arme de groc mais je trouve pas ça forcément obligatoire dans chaque deck voilà pour le deck de dégâts maintenant passons au deck il donc l'opposé du deck du deck dégâts bien évidemment vous n'allez pas forcément voir les mêmes cartes dedans tout à fait logique puisque d'ailleurs vous pouvez couper la poire en deux et faire des mélanges un petit peu on retrouve la carte marche spectrale réduite dans de recharge le totem de soins mais cette fois ci on met cinq points dedans parce que on a quand même envie de mettre le protection totémique le plus souvent pour immuniser les gens et soigner beaucoup les gens donc gagner cinq secondes sur les 15 c'est relativement bon et ensuite bah on va faire ce qu'on appelle l'effet boule de neige comme avec un androxus on va tirer pour diminuer l'inversion et l'inversion redonne le code d'eau de marche infernale tiré et ça fait une boucle et voilà c'est pareil puisqu'on va diminuer le temps de rechargement de marche spectrale de 2,5 secondes ce qui fait qu'on va faire utiliser plus de marche spectrale et vu que marche spectrale permet de récupérer totem et totem d'être increvable et bah on fait ce qu'on est fait ce qu'on appelle l'effet un petit peu boule de neige et circuit qu'on a sur pas mal le personnage la zone d'effet de soin augmente de 10% ce qui permet de soigner un petit peu plus loin c'est pas mal sur des maps comme dôme glacée ou sur mine gelée quand les gens s'écartent un petit peu de votre totem totem de soin dure deux secondes de plus et le totem à 500 pv de plus 500 pv je rappelle que le totem a été nerfé il a un petit peu moins de pv maintenant je crois depuis quelques patchs donc lui donner 500 pv supplémentaires va lui permettre de tenir un petit peu plus on enchaîne par le deck survie il qui est forcément un mélange entre celui là et celui là vous reconnaissez quand même certaines cartes on a cette carte là qui est là on a bien évidemment le fait de récupérer la marche spectrale on a cette carte là qui était là voilà c'est un mélange assez logiquement survie il mélange des deux donc avec quel légendaire on le joue par on peut jouer avec les deux on peut jouer avec les deux même si on n'a pas l'augmentation de la distance des on n'a pas l'augmentation de la distance ça reste quand même un deck survie il donc plus orienté il que des gars mais on peut très bien alterner et retirer certaines cartes on peut retirer cette carte là et prendre la distance des rebonds par exemple si on a envie etc etc ça dépend en fait avec gros qu'on peut y aura ça va être difficile de retrouver le même deck dans les mains d'un pro player c'est à dire un pro player je sais pas on va prendre dialer enfin pas complet on va prendre simsilo et puis ensuite on va prendre je ne sais pas moi dialer ou un autre truc une autre personne simsilo par exemple ils vont pas avoir les mêmes d'action pourtant c'est des joueurs pro parce que gros qu'en fait il a ça dépend de votre playstyle il a plusieurs possibilités c'est pas vraiment comme je sais pas moi comme talus où on va retrouver quasiment tout le temps les mêmes cartes suivant le joueur pro comme androxus par exemple on va retrouver les mêmes cartes suivant le joueur pro peu importe le joueur pro on va retrouver les mêmes cartes donc c'est beaucoup plus différent et beaucoup plus situationnel on a des joueurs qui vont être qui vont avoir des decks très différents suivant leur style de jeu et suivant ce qu'ils pensent du personnage tout simplement donc voilà pour la présentation des decks de gros qu alors est ce que je vous présente le style de jeu pas pas vraiment je pense pas qu'il ya besoin de faire un entraînement pour montrer qu'il faut tout simplement clic clic gauche clic droit clic gauche clic droit clic gauche et c'est à mettre le totem le totem attention et vous pouvez vous mettre devant pour prendre les coups vous pouvez également vous soigner pendant votre marche spectrale donc voilà c'est des petits tips comme ça qui sont assez simples à comprendre gros n'est pas un personnage difficile à jouer mais dieu sait qu'il fait mal contre des joueurs qui se positionnent mal contre des maps où les joueurs sont forcément d'être sont forcés d'être assez proche des uns les autres vous pouvez jouer grand qu'il vous pouvez jouer gros que dégâts si vous avez déjà un healer joué gros que dégâts vous verrez ça fait très 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 mal dites moi ce que vous en pensez en commentaire dites moi si vous aussi vous avez des decks un petit peu différent avec quelques cartes etc mais bon les cartes où mais beaucoup de points ça par contre la plupart des joueurs pro sont d'accord sur où mettre les points dans un deck gros mais c'est vrai qu'après dans les cartes où on met un deux points ça varie d'un joueur à l'autre et on est parti donc dans le gameplay de gros que alors je sais pas quel type de gros que je vais jouer soit maestrom soit protection totemique on verra c'est pour moi les deux plus viable spectre peut être intéressant dans certains cas mais moi c'est pas une légendaire qui me plaît trop maestrom ça permet faire vraiment de très très bons dégâts et protection totemique ça permet vraiment de gérer les complots adverses et de vraiment pouvoir contrôler le point central alors ici on va voir ça dépend vraiment de la légendaire et du choix de légendaire de notre ami pipe après on peut jouer le deck gros qu'il ou le deck survie survie il peut être intéressant on va voir c'est quel type de pipe c'est un pipil donc je peux jouer des gars donc je peux jouer des gars je vais décider de jouer un gros cas des gars j'ai pas le temps hop très très vite il aurait fallu que j'allais un petit peu plus vite désolé et c'est bien de regarder bien évidemment on va essayer d'aller avec le terminus parce qu'on va lui permettre de tenir oh là là on n'a pas réussi à tuer kinessa je suis dégoûté je suis dégoûté on n'a pas tué kinessa elle a réussi à survivre ça se téléporte vraiment très souvent j'ai voulu suivre le terminus c'était sans doute une mauvaise idée j'aurais dû rester avec mon équipe je sais pas trop ce qui s'est passé c'était pas c'était pas ouf je dois essayer de faire des dégâts quand même allez remonte je vais faire balle bon c'est bien je peux essayer de tuer le matoir bien joué bien joué sécurise le kill avec l'épée mojib on va essayer de les zoner un peu ça fait pas mal de dégâts hop on claque l'outil on claque l'outil bien joué et on sécurise le point et bien on prend le point désolé je suis pas très très fort sur grog j'essaye de me concentrer pour vous faire un gameplay original n'est pas forcément mauvais là vous voyez la ivy décale à peu près toujours sur la même fréquence on va essayer de temporiser dans le totem on a pas pu on a pris la boulette de ivy et les dégâts de moji en même temps et pas de ivy de pipe donc c'est un petit peu dommage on va essayer de revenir on va essayer de revenir et on va essayer de revenir la moji on va essayer de la rush et de la tuer ensuite on redécale on va essayer d'aller aider notre terminus on essaie de mettre les ricochets encore les ricochets ah je me suis fait finir par ivy ivy qui m'aime pas hein qui me focus beaucoup très clairement allez on a forcé du team à koa c'est plutôt une bonne nouvelle on est en train de remonter notre pli ah j'ai réussi à faire les rebonds putain on a pris très très cher on a eu le pipe en même temps on se regrape putain ivy qui passe sa game à me taper dessus quoi je sais pas ce que je lui ai fait mais putain mais c'est hallucinant quoi c'est hallucinant à quel point elle me déteste quoi pipe a raté son heal malheureusement j'espère qu'on va réussir à passer on a réussi à tuer la ivy elle me hait la ivy c'est un truc de malade on va être focus le pipe à me focus moi je pense qu'on va réussir à passer ok reviendra de la différence et ça passe bien joué bien joué les gars et bah ça gagne on a un peu une compo on a un peu une compo pt on va pas se le cacher grok c'est vraiment très très fort après j'ai peut-être pas forcément beaucoup de dégâts mais j'essaye de survivre quoi là c'est ouf mais qu'est ce que je t'ai fait mon gars calme toi je suis grok je suis un gentil petit orc qui fait pas de mal non en fait ça casse des culs ça casse des culs grok il faut le focus elle a raison moi sans doute même si je suis pas oufissime dans la game je pense que moji voilà est pas mal etc moi encore ça passe après j'arrive quand même à pouvoir claquer 2 ulti donc ça peut être pas mal c'est rare quand je peux utiliser quasiment 2 ulti parce que là on va le récupérer cette fois ci on va aller de ce côté on va faire attention aux grappes de makoa ce genre de choses est-ce qu'on peut remonter les points de vie des gens en haut ouais on peut remonter les points de vie oh putain j'avais jamais essayé ça se voit que je suis un main grok vous voyez non mais Yvie mais lâche toi lâche moi la grappe quoi à un moment lâche moi la grappe ça serait bien tu n'en rejoins tu n'as pas cautérisé toi ouais les rebonds ont fait la différence mon gars lâche moi la grappe c'est bon elle va mourir je pense d'abord elle va mourir je pense et sinon elle va aller chercher yes dégage allez on met le totem et on va zoner et rebond bien 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 les gars c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut on va pas te laisser tuer mon terminus on va pas te laisser tuer mon terminus je te rassure les rebonds ne marchent pas j'ai essayé de te aider mais il était un peu loin voilà c'est dans mon wheel ça clairement on va pas vous laisser allez oui on est méchant salut oh c'est beau oh c'est beau oh le coup de terre le balade allez vite elle dégage non mais tu vas sortir un moment de ton icepuff là boum ah oui on push pas arrêtons de push moi j'ai dit la même chose avec kimi mais il vient et elle me tape alors moi je tape aussi hein galermann tan 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 on est en train de guérir un peu on est en train de guérir un peu il est mort et ça gagne mon gars ha ha wiii yes papa et bon on est bien sorti non je suis pas un très bon joueur de de gros mais c'est vraiment très 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 fort très 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 fort là c'était un bon ulti on a bien joué là là c'était super avec ulti bip là pouf on restait vraiment en place mouvement de team impressionnant alors oui ici à coulter leur engage triple kill de moji ça s'est bien passé est-ce qu'on a fait des dégâts ça fait 48 000 de dégâts c'est pas mal 48 000 on est deuxième de la compo 4-4-21 alors j'ai sécurisé très très peu de kills on est sur 25 moji est sur 32 on est sur 25 on est le deuxième plus gros participant au kill de cette partie moji a roulé un petit peu la tête sur son clavier et elle s'en est bien sortie on est hors que 4 fois mais on a fait que 4 kills c'est vrai que gros ça peut sécuriser des kills mais ouais j'ai encore besoin d'un petit peu de train sur le personnage et très clairement quand on voit les dégâts que j'ai sorti qui sont relativement bons et puis le heal bon bah j'ai pas peut-être pas assez bien mis le heal sur mon terminus mais bon on a un petit 14 000 de heal de moji 8191 tu vois que moji c'est quand même fort quand elle est tenue et le pip qui a fait 23 000 on s'en est bien sorti bon c'était une game extrêmement rapide et efficace mais bon je pense avoir sa contrebalance avec le fait que la vidéo la partie analyse la partie analyse était relativement longue de toute façon vous inquiétez pas je vous ferai sans doute des vidéos deck pro et tips sur Grok peut-être la semaine prochaine ou lors de semaine pour présenter les autres decks le deck heal, le deck mix etc bien évidemment vous devez réfléchir à qu'est-ce qui va être le plus utile pour votre équipe ici on avait quand même une moji légendaire de heal on avait quand même un pip heal on allait pas jouer un deck Grok heal il fallait mieux essayer d'aller chercher des dégâts avec le lightning et vous avez vu on va quand même très très vite quand on arrive à placer les rebonds et c'est vrai que jusqu'à un certain niveau les gens ne s'écartent pas suffisamment donc les rebonds de Grok font très mal sur des maps comme celle-ci même si celle-ci on est à peu près à la moitié les maps où les rebonds vont fonctionner ou vont bien fonctionner ça va être mine gelée ça va être mangrove ça va être frog eyes frog eyes pardon donc il grenouille et voilà après là où la légendaire de heal est intéressante avec l'anti contre contrôle c'est quand vous jouez contre un Damba c'est quand vous jouez contre une Hinara c'est bien quand vous jouez contre ce genre de compos là un Bomb King parce que vous allez pouvoir appliquer l'anti-stone à tout le monde ou dans certains moments de fight bien évidemment s'il en balance son fire et qu'il fire personne il est un peu dégoûté ou s'il n'aura uti et qu'il a ton stun personne il est un peu dégoûté bien évidemment le totem de Grok ne counter pas la transformation de Pip donc faites attention à ça donc ni la transformation de Moji normalement voilà mais les autres contrôles vous allez pouvoir pouvoir empêcher de vous faire grappes par Makoa avec le totem également ça aurait pu être intéressant ici très clairement ça aurait pu être intéressant pour Genos et Makoa c'est tout ici comme j'ai dit ulti Moji ça passe à travers les immune controls qui sont liés à des sorts de base mais c'est vrai que les ultis peuvent vous immuniser quand même au sort de Pip et de Moji merci encore d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces vers le haut pour me motiver à continuer les le points sur et essayer de vous sortir cette cadence extrême des le points sur il y a certains le points sur comme Ying que je ne peux pas vous faire avant la sortie de l'Open Beta 68 parce qu'il y a eu un spoil de Martini qui a dit que Ying allait être up au patch Open Beta 68 donc je ne vais pas vous faire le le point sur Ying aujourd'hui sachant que dans 5 jours il va y avoir un up de Ying donc il faudra sans doute faire le point sur Ying dans une semaine donc je vous garde Ying sous le coude le prochain sera peut-être mal d'en bas ou Pip ou Grover on verra de toute façon il ne reste que ces 3 là sinon on a déjà fait le tour de tous les healers demain c'est un tank demain ça sera un tank sans doute intéressant et qui est souvent apprécié par la plupart des gens et on se retrouve plus tard Ciao ! 1